Salaamu alaikum, bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente un dessert chic que vous pouvez servir pour la famille ou des invités. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une façon très classique de servir le chocolat et l'ice-cream pour les familles ou les guests. Bismillah. Commencez par faire tempérer le deux tiers de la quantité de chocolat noir de couverture au baie-marie. Commencez par faire tempérer le deux tiers de la couverture noire de couverture au baie-marie. Une fois l'eau bouillie, retirez du feu et incorporez le tiers restant de chocolat. Remuez jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Once the water is boiling, remove from the heat and add the remaining third of chocolate. Stir until all of the chocolate has been melted. Ensuite, versez le chocolat fondu dans de petits dômes et tapez le moule plusieurs fois afin d'y retirer les bulles d'air. Pour the melted chocolate in the small dômes and then tap the mould on the counter a few times to remove any air bubbles. Retournez le moule à l'envers et tapotez légèrement le dessus du moule afin de retirer le maximum de chocolat. Ce que nous voulons est une mince couche de chocolat dans le moule. Flip the mould over and tap gently with the spatula in order to remove all of the excess chocolate. What we want is a thin layer of chocolate in the mould. Une fois que le chocolat commence à figer, utilisez une raclette pour lisser le dessus et retirer les excès de chocolat. Ceci aidera le chocolat à se démouler plus facilement par la suite. Placez ensuite au réfrigérateur pendant environ 10 minutes afin de le faire durcir complètement. Once the chocolate has started to harden, use a scraper to remove any excess chocolate. By doing so, it will help the chocolate come out easier from the mould. Place the mould in the fridge for about 10 minutes to harden. Ensuite, commencez la préparation de caramel en faisant un caramel à sec avec du sucre dans une casserole. À feu doux moyen, laissez fondre le sucre jusqu'à ce qu'il devienne couleur caramel. Entre temps, faites bouillir la crème entière, le beurre, sucre, glucose et extrait de vanille dans une autre casserole. In the meanwhile, you will need to boil the heavy cream, butter, sugar, glucose and vanilla extract in another pot. Versez la crème chaude en petits coups sur le caramel tout en remuant rapidement. Le mélange va bouillonner, mais il faudra continuer à remuer. Pour the heavy cream and small additions onto the caramel and stir rapidly. The mixture will boil up, but keep on stirring. Il faudra continuer à cuire le mélange jusqu'à ce qu'il atteint 109 degrés Celsius. Une fois la température atteinte, le caramel est prêt. You will need to continue cooking the mixture until it reaches 109 degrees Celsius. Once it reaches that temperature, the caramel is ready. Afin de sceller les deux dômes ensemble, chauffez le pourtour de la base avec un décapeur ou sèche-cheveux. To seal both domes together, heat the top part of the base with a heat gun or hair dryer. Ajoutez la crème glacée à l'intérieur du dôme et ajoutez des noix de votre choix. Add the ice cream and walnuts. Chauffez légèrement la jointure et lucier avec une spatule. Heat the seam and smooth out with a spatula. Au moment de servir, versez le caramel chaud sur la boule de chocolat et vous allez remarquer que le chocolat va fondre et va vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. To serve, pour the hot caramel on the chocolate ball and then you'll notice it's starting to melt and show what's inside of it. Voici une autre façon d'utiliser les dômes en y plaçant également une boule de crème glacée au centre. Chauffez différentes tailles de douille pour percer le chocolat. Faites attention de ne pas trop appuyer car le chocolat est très fragile. Here's another nice way to serve chocolate and ice cream. Heat different sized Pace U-Tips to pierce holes in the chocolate. Be careful not to press too hard on the chocolate because it is fragile. Pour servir, c'est le même principe que pour le premier, insérez la crème glacée au centre et ajoutez des amandes et filets. Couvrez du deuxième dôme et voilà, c'est prêt. To serve this dessert, it's almost the same as for the first. Add the ice cream in the middle and add some sliced almonds. Cover with the second dome and there you have it. It's a really delicious dessert. J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez essayer chez vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre choix préféré. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour d'autres délicieuses recettes. A très bientôt. I hope you will like this recipe and try it out at home. Don't hesitate to leave me a comment telling me which one you prefer the most. Don't forget as well to subscribe to the channel for more delicious recipes. See you soon Incha Allah.